Vous êtes sur RTL. Bonjour Isabelle Morini-Bosque. Bonjour tout le monde. On commence avec les audiences du week-end ? Oui, ça peut être vite fait. Le record du week-end, c'est Koh-Lanta. 5 700 000 téléspectateurs. Ensuite, il y a eu Taxi. Plus de 5 millions hier soir sur la une toujours. Le sport a très bien démarré, notamment le Tour de France sur France 2 et France 3. Et puis, hier soir, le match de nos femmes en short, nos féminines. Plus d'un million sur W9. 1 100 000, très exactement. C'est très bien. On va rappeler quand même que les Lyonnaises sont championnés d'Europe. Pour la septième fois, c'est fou. Voilà, une histoire absolument extraordinaire. Alors, ce soir, on note sur M6 un inédit de cauchemar en cuisine. Oui, le jour aussi est inédit. C'est doublement chaud puisque ça se déroule à Antibes avec deux amis d'enfance sollicitant Philippe Etchebes pour leur éviter la faillite. Leur situation est critique, mais le programme toujours savoureux. Comme est intéressant sur TF1 et le téléfilm « Trop jeune pour moi » avec Madame de Fougerolles. Une histoire d'amour entre une quadra et un vintenaire. Mention spéciale pour Ariel d'Ombal en mère libertine et libertaire d'Ombal en balle. L'événement est sur la 2 ce soir avec le démarrage de La Garçonne. C'est un feuilleton ayant pour vedette Laura Smet. Absolument. 6 fois 52 minutes, La Garçonne est la cinquième adaptation d'un livre de Victor Marguerite qui fit scandale en 1921 parce qu'on y voyait une fille se déguiser un garçon impensable pour exercer un métier d'homme flic encore plus impensable. On le sait, ce sont les femmes qui ont fait marcher le pays durant la Grande Guerre, remplaçant les hommes dans les usines et dans les champs. Ces femmes à qui on a dit en 19 « Merci beaucoup et maintenant rentrez chez vous faire la cuisine ». Louise, ambulancière est ainsi brutalement limogée. Or, elle doit entretenir son frère jumeau Antoine, un toxico traumatisé par la guerre et qui refuse désormais d'être flic comme leur père l'était. Et comme c'était prévu, Louise, en plus soupçonnée d'un meurtre, décide alors de le remplacer. « Qu'est-ce que tu fais là toi, c'était qui ? » « C'est moi Antoine, le loup. » « Louise ? » « Faut que je disparaisse Antoine. » « Et le meilleur moyen, c'est de prendre ta place à la criminale. » « C'est dingue ! » « Mais non ! » « Les loups, les procédures, je les ai assez potassés comme ça avec toi, pour ton concours. » « Je sais tirer, je sais conduire, je change pas devant un cadavre. » « En plus, à la criminale, ils t'ont jamais vue. » « Ça marchera jamais, ils vont s'apercevoir que t'es une femme. » « En Paris ? Même toi, tu m'as pas reconnue. » « Antoine, c'est donc Laura Smet qui a dû cumuler trois rôles. Femme du monde dans le Paris Canaille des années 20, Louise, soeur d'Antoine, et Antoine, donc, avec perruque, mais sans autre artifice qu'un maquillage accentuant ses contours. Elle a dû creuser et son personnage et ses joues, épuisée après dix heures de tournage par jour durant quatre mois, un rythme dingue qui, dit-elle, l'a laissée au bord de la schizophrénie, mais éprise de ce personnage luttant pour, je la cite encore, son père, son frère, la justice et la vérité. » Je vous laisse méditer. Ce polar historique est doublé d'une histoire d'amour pour un journaliste joué par Grégory Fitoussi. Il rentrait de Biarris quand je l'ai rencontré après de longues vacances commencées en mars. Je lui ai évidemment d'abord demandé s'il connaissait Laura Smet avant et s'il avait été impressionné de tourner avec une comédienne dont la famille est un monument et qui occupe constamment les médias, qu'elle le veuille ou pas, généralement pas d'ailleurs. Impressionné, c'est un grand mot. Je respecte énormément son travail. Je ne connaissais pas Laura, on s'était croisé comme ça. On s'est rencontré chez elle pour faire une lecture très vite. On s'est beaucoup appréciée et puis on a pris beaucoup de plaisir à travailler en ça. Il fallait qu'elle porte la série et qu'elle soit crédible. Elle joue quand même trois rôles différents. Moi, j'avais des craintes. Et oui, on en avait tous. Elle aussi, elle en avait d'ailleurs. Et elle a fait un travail formidable. Et moi, j'étais très heureux que ce soit elle. J'avais depuis longtemps envie de travailler avec elle. Et est-ce qu'elle a été impressionnée par Grégory Fitoussi ? Parce que Grégory Fitoussi, c'est pas rien dans le milieu. Absolument, c'est loin d'être rien. Non, non, je ne pense pas qu'elle ait été impressionnée. Je pense qu'elle était contente aussi de travailler avec moi. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue. J'ai fait pas mal de films d'époque. Moi, c'est quelque chose qui me plaît. Ça a été fini de tourner en octobre. Mais si je me souviens bien, il faisait très chaud. Effectivement, je me souviens dans un café où on transpirait trop. Donc, il fallait couper la scène. On se faisait raccorder, on se faisait sécher. Puis, on reprenait la séquence en plein milieu. Et en plus, moi, j'avais une grosse gabardine en cuir. Très saillante au demeurant. Absolument. Les gens étaient beaux à l'époque. Mais dites donc, quelle voix ! Tout est bien. Tout est bien. Irréprochable côté face, côté fesses, côté voix. Grégory Fitoussi ne fait pas le distinguo entre cinéma et télé où on retient, entre autres, Les Hommes de l'ombre, le bureau des légendes saison 4 et bien sûr, Engrenage, beaucoup de séries cultes et peu de daubes. J'en ai fait beaucoup. Mais j'ai la chance qu'on me propose des projets assez chouettes. Mais bon, intelligent, je ne sais pas. Vous savez, quand on est acteur, on a beau brasser de l'air, quand on ne vous propose rien, vous ne travaillez pas. Donc, je navigue. Mais j'essaye de me diversifier. Par exemple, quand je suis parti dans Engrenage, mon père m'a dit « Mais t'es complètement idiot, mon fils ! » « Tu joues dans la meilleure série en France et tu t'en vas ? » C'est un peu ce que j'ai pensé, moi, à l'époque. Mais tout le monde pensait ça. Je n'avais pas envie de passer ma vie à jouer les mecs en costard-cravate bien rasé. On a vite fait de vous proposer systématiquement les mêmes choses. Donc, c'est un peu la qualité que je peux m'accorder. De ne pas être trop pressé, mais ce n'est pas toujours évident. En ce moment, par exemple, ça va devenir un peu compliqué. Enfin, ce que je voulais dire, c'est que parfois, en fonction des circonstances, on est plus ou moins obligé d'accepter des choses qu'on ne ferait pas dans d'autres circonstances. Après, se proposer pour certains rôles, c'est un peu... Se vendre, vous voulez dire ? Oui, c'est délicat. Voilà, il est absolument charmant à tout point de vue. Alors, il a des projets qui sont évidemment au point mort, en sommeil, on va dire, en sommeil longue durée, dit-il. Et il en a un, notamment avec son frère, Michael Fitoussi, qui joue dans Alex Hugo, qu'on verra d'ailleurs mercredi sur France 2. Merci beaucoup, Isabelle Morini-Bosque. Dans un instant, Monique Younes... Le grand retour de Monique Younes. Le grand retour, mais bien sûr, de Monique Younes. Je ne vous en dis pas plus. Ça sera quand même question de bande dessinée.